et bien bonjour à tous c'est jessoli j'espère que vous allez bien aujourd'hui en tout cas moi ça roule on se retrouve sur destiny je vous montrais un petit une petite location pour farmer des engrammes alors vous allez sur la planète venus on va explorer venus on lance l'activité alors pourquoi avec ce petit endroit de farm parce qu'ils sont de plus en plus patchés donc il ya eu de très connu la première grotte sur la terre qui a été patchée très rapidement d'ailleurs il ya même peut-être si vous allez dans cette grotte là par terre vous avez même un petit un petit esthérec laissé par bingy très sympathique je vous invite à aller faire un tour il suffit de cliquer dessus il va avoir une voix qui va se déclencher je vous mettrais peut-être en bonus je vous le met en bonus n'allez pas si vous voulez vous allez voir vous même mais je vous mettrai le petit esthérec en bonus comme ça et si vous êtes fainéant mais je l'ai fait pour vous alors sur venus c'est très simple on va bon je vais vous montrer l'emplacement de l'endroit de farm quand vous arrivez sur venus vous prenez votre votre passereau et vous allez sur la côte pour aller sur la côte il suffit de suivre le chemin à droite vous vous occupez évidemment pas des ennemis c'est pas le but alors le but des engrammes c'est tout simple c'est si de choper des engrammes rares les verres sont pas intéressants parce qu'au bout d'un moment les verres vous les démonter tout le temps et à force de les démonter vous avez tellement de pièces du démon tellement que ça ne vous intéresse même plus alors vous suivez la côte jusqu'à arriver au bâtiment principal qui se trouve au fond là bas on le voit vous occupez pas des ennemis comme j'ai dit je vais vous montrer la petite astuce pour pouvoir avoir un farming d'ennemis infinis vous savez faudrait que le mec là bas connaît colonel alix casse de là donc il a déjà tué des ennemis donc va nous faciliter la vie des ennemis qui vont se tourner infiniment c'est son souci on va les tuer sera plus vite et la grotte qui va qui va enfin la grotte c'est pas un moment quand on appelle ça une grotte avec d'ailleurs un petit coffre ça va être sympa d'hypercuverer une fleur spirituelle donc je vais vous montrer comment ce qu'on fait pour faire respawn les ennemis je vais juste attendre un petit peu que le colonel alix s'en aille ce qui lui est en train de faire la mission du jeu si vous êtes dans une mission du jeu vous rencontrez des gars qui font les missions depuis le niveau 10 donc le spectre il fallait qu'il vienne analyser ce siècle de spectre en battant qu'ils s'en aillent ce qu'après sa mission devra aller par là donc c'est pas vraiment un souci je vais les remontrer la masse il faire spirituelle en passage en attendant donc on est là toujours être utile ça n'a rien à voir avec la vidéo mais le colonel est parti donc je vous montre comment on fait pour faire spawner les ennemis dans cette petite espace pour ceci vous sortez ici vous avez un rebord ici donc vous faites un double saut vous tombez dessus et le but ça va être de dépasser cette hauteur donc en faisant un double saut comme ça j'ai pas été assez haut non j'ai pas été assez haut c'est très facile à faire une fois qu'on a le coup de main vous dépassez cette hauteur là vous redescendez et les semis vont avoir spawn donc il n'y aura plus qu'à les faire mais je vais faire une deux fois avec vous voir garder sa tombe direct directement un petit engramme c'est pas un rare c'est pas un légendaire mais les légendaire ne tombe presque plus c'est très 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 rare d'avoir un légendaire donc toujours la même chose vous allez sur le rebord et les ennemis vont respawn indéfiniment alors alors évidemment je vous fais ce que ce n'est pas patcher peut-être que ça va aller dans les temps si on a gagné cette vidéo dans une semaine un mois même peut-être dans une heure ce sera peut-être patcher mais pour le moment ça fonctionne donc on va pas s'en priver les petits engramme gratos évidemment je vise les bleus je vise pas les verts là c'est deux verts qui sont tombés c'est pas vraiment ce que je recherche vous vous en doutez moi je vise exclusivement les bleus vous voyez ça fonctionne super bien le petit coup pour le double saut et un petit coup à prendre mais vous voyez on réussit pratiquement à chaque fois et les ennemis respawn tout le temps tout le temps tout le temps vous avez toujours un serviteur et derrière quelques revues donc des revues et des vandales je vais faire ça pendant allez je sais pas combien de calories je fais ça pendant une demi heure on se retrouve d'ici une demi heure voilà donc on est de retour sur la tour j'ai fermé pendant un peu plus d'une demi heure j'ai un peu menti tout à l'heure donc j'ai fermé à peu près 40 45 minutes j'ai pas mal de trucs on va les ouvrir comme ça vous verrez un peu ce qu'on peut choper donc je vais vous montrer donc j'ai chopé quand même énormément de trucs ça sera tombé super bien c'est pour ça que je suis resté plus qu'une demi heure je vous avoue donc on a ici un engramme ici 3 donc je parle des rares uniquement des rares ici 3 ici j'ai reçu un légendaire et un rare le légendaire je m'attendais pas du tout et ici nous avons 200 grammes rares à la 2 ici 2 et 6 2 donc on en a un paquet qu'on va aller bas le trip dark a débloqué tout ça et on va voir un peu ce que ça fait avec autant donc j'en ai un vrai j'en ai vraiment pas mal c'est vraiment tomber plus que ce que je pensais donc c'était la deuxième fois que je faisais cet endroit et la première fois c'était pas tomber autant on va se faire plaisir on commence alors un némésis 2 un némésis 7 une particule de lumière ça j'aime bien tout ça en fait j'ai pas vraiment besoin à ce qui vraiment ce qui tombe c'est de l'exotique et du rare ainsi évidemment que les pièces et tout ce qui est pièces rares tout ce qui est un peu matériaux de légendaire tout ça c'est intéressant un némésis 2 pas du tout intéressant non plus ça c'est pas intéressant allez tombe 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 ah ici on est sous le légendaire ah on a reçu des une gueule d'éclipse 5 c'est pas mal on ira voir après ce qu'il fait on continue et voilà écoutez du farming plutôt efficace on fait le stock d'armes rares sympathique alors on est passé à un niveau trip tard tant qu'à faire on va aller chercher ce qui nous amène avec un peu de chance on aura du légendaire allez donne moi du légendaire on a reçu substance 321 une couleur on ira voir après aussi et on va aller débloquer les 200 grammes qui restent alors qu'est-ce que tu vas te donner ? non bon écoutez j'ai quand même eu un légendaire et j'ai quand même eu quelques trucs sympathiques on va aller voir la couleur pendant qu'on y est on va tourner son personnage alors substance 321 on va voir un peu ce que ça donne je n'aime pas du tout du tout du tout du tout du tout du tout alors on va mettre camouflage arctique pour un peu changer je l'aime bien on peut camouflage arctique même si c'est un camouflage uniquement rare par un légendaire voilà donc vous avez vu ça ça donne franchement pas mal on a quand même chopé des bottes légendaires mine de rien elles sont pas mal alors comment la capacité infusion et mission automatique je les avais déjà c'est exactement les mêmes que ce que j'utilise donc on pourra les supprimer alors que je ne fasse pas de bêtises intelligence force intelligence ah non c'est discipline donc ce que voici c'est pas tout à fait la même chose elle porte le même nom mais dans les caractéristiques vous voyez ces lumières intelligence force à gauche et à droite ces lumières discipline force à droite vous voyez il y a la discipline en plus ça vous le voyez en fonction de ce que vous avez ici donc intelligence discipline et force il faut augmenter votre discipline les disciplines qui permettent un délai de récupération de grenades plus rapide moi j'aime bien utiliser la force l'attaque de mêlée est beaucoup plus rapide donc vous avez vu on a quand même chopé du lourd évidemment tous ces engrammes là il faudra les démonter pour choper des copeaux zérodroniques en ce qui me concerne parce qu'on est ici on est avec un arcaniste ce qui n'est pas le cas on chope pour les titans que je ne dis pas de bêtises je crois qu'on chope voilà on chope ceci des plastaciers plastaciers quel gros de nom et ici pour les chasseurs on chope des câbles de saphir donc c'est une grotte qui est très efficace franchement en 40 minutes de farm je me suis chopé pas mal de trucs sympatoches sur ce je vais vous laisser je vais vous laisser farmer profitez-en pendant que ce n'est pas patché parce que ça va y être à un moment ou à un autre vous pouvez être sûr donc profitez-en foncez allez sur ce je vous laisse j'espère que la vidéo vous aura aidé vous aura plu n'hésitez pas à la partager à me laisser un petit like si vous avez aimé et un petit commentaire vous savez que j'adore les commentaires je vous fais des bisous bisous à bientôt c'était JustSoli abonnez-vous abonnez-vous à bientôt